La famille Sardou, 100 ans de Music Hall, t'es revenu un petit peu sur justement cette filiation, l'arrière-grand-père, le grand-père, bon le père évidemment on va y venir mais... J'y pense rarement, je pense à mon père directement. Mes souvenirs de métier c'est mon père et ma mère. Justement ta maman, ta maman est un personnage aussi. Ma mère était chanteuse, très bonne chanteuse, elle avait une très belle voix, très bonne comédienne, mais sur le tard, elle a eu une carrière magnifique, parce qu'elle a eu une carrière tard. Elle a eu une carrière, elle avait 70 ans, quand elle a explosé, si j'ose dire. Parce qu'après, avant elle était dans l'ombre de mon père. Alors mon père la poignait bien sûr dans les pièces, dans les films, dans les... enfin dans tout ce qu'il faisait. Mais elle, elle s'est réalisée personnellement très tard et pour moi ça a été une joie énorme parce qu'elle aurait pu devenir une veuve, elle aurait pu devenir une femme seule, elle aurait pu devenir une femme, mon Dieu, avec des regrets, des souvenirs. Pas du tout, elle est rentrée dans le métier à fond. Et ça a marché très fort. Je crois que si on reste là... On a bien fait de prendre une douche d'or parce qu'il fait beau. On a eu raison de venir à Marseille. Oui, on a bien fait. Mais il fait toujours beau à Marseille. Hier encore, par exemple. Vous seriez venu, vous avez un tour superbe. Eh bien, on sort. Au bord de mer, sur le ciel bleu... Alors là, Michel... Chaque dimanche, on est nombreux... Eh, là, c'est pas pour rire. Tous en famille... Ma maison était là. On fait des jours au sol... Voilà. C'était cette petite chose-là. Mais d'ailleurs, je crois qu'ils disent toujours ici le cabanon de Sardou. Ils le disent toujours encore. Combien de temps t'as vécu ici, Michel, là ? J'ai dû vivre trois ans. Enfin, ça marque un monde. Quand t'es gamin et que t'as les pieds dans l'eau, parce que là, on peut pas dire... Ah oui, t'as les pieds dans l'eau, t'as pour un âge et là. Il y avait des filles toutes nues, là-bas. Ce qui donnait l'occasion à mon père d'aller pêcher des oursins. C'est impressionnant. Tout ça, c'est des bons souvenirs, enfin, c'est... C'est des bons souvenirs impressionnants, non. Moi, je suis pas le genre à me dire, mon Dieu, mon enfance, mon truc. J'ai oublié, parce que l'enfant que j'étais, à ce moment-là, n'est plus là. Je sais qu'il a appris à nager, là. Une maman poule ou pas, Madame Sardou ? Je crois pas, non. Non ? Non. Elle t'a pas accouvé... Poule, non. Non, mais non, parce que d'abord, j'ai vécu en pension toute ma vie. Parce que j'étais en tournée, non pas parce qu'elle m'aimait pas, bien sûr. Mais parce qu'elle était en tournée, elle avait pas de choix. Maman poule, non. Maman chiante, oui. N'aimant rien. N'aimant jamais rien. Évidemment, n'aimant pas Marseille, parce que Marseille, c'est une façon de vivre. N'aimant pas la vie de mon père, qui la trompait beaucoup. Enfin bon, c'est des tas de choses. Elle a été faite de rêve. Mon père était un rêveur. Il a tout raté par paresse. Il aurait pu être un acteur extraordinaire, en réalité. C'était un acteur extraordinaire. Oui, il a fait quand même quelque chose. Mais il fallait faire des choses et ça l'emmerdait. Il privilégiait son art de vivre. Alors que moi, je ne le fais pas. Et j'ai tort. Mon père était pas un ambitieux. Moi, je suis un ambitieux. C'est battant. Un ambitieux, pas un battant. Ambitieux, ça n'a pas un terme. Ça ne veut pas dire que je marcherai sur la gueule de mes amis. Pas du tout. Tu sais ce que tu veux et tu veux y aller. Mais je veux, je veux, je veux, je veux. Je veux. Bon, voilà. C'est l'orgueil. C'est le péché le plus terrible. C'est le péché.